En physique, on modélise souvent des grandeurs par des vecteurs. Et ensuite, on additionne ces grandeurs. Donc, on additionne des vecteurs. Et là, c'est le drame. Comment faut-il faire ? Pas de panique, cet aparté numéro 2 va vous aider. Un vecteur, en physique, ça possède une direction, un sens, une valeur et un point d'application. Additionner des vecteurs, ça veut dire tenir compte de ses différentes caractéristiques. Pour additionner des vecteurs, on commence par choisir un vecteur comme base. A l'extrémité de ce premier vecteur, la flèche, on trace le deuxième vecteur. Ça revient au final à changer uniquement le point d'application du deuxième vecteur. La direction, le sens et la valeur restent inchangées. On a juste déplacé le vecteur. La somme de ces deux vecteurs est le vecteur qui va de l'origine du premier jusqu'à l'extrémité du deuxième vecteur. Évidemment, le choix du vecteur initial n'a aucune influence sur le résultat final. Et que se passe-t-il si l'origine du premier vecteur est confondue avec l'extrémité du dernier vecteur ? Eh bien, on obtient ce qu'on appelle le vecteur nul. Et si j'ai plus de deux vecteurs ? Je répète la méthode autant de fois que nécessaire pour mettre bout à bout tous les vecteurs. La somme vectorielle sera le vecteur qui va de l'origine du premier vecteur à l'extrémité du dernier vecteur.